Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver, de rencontrer Emma Becker, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Bonsoir Emma Becker, vous écrivez peu ou du moins pas tous les ans, comme beaucoup d'écrivains, et on aime ça. Cette fois-ci, on vous retrouve pour l'inconduite aux éditions Albin Michel, c'est votre quatrième ouvrage. On va dire ouvrage pour éviter de dire roman, parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure sur ce flou qu'il existe peut-être entre les différents genres. Dans tous les cas, après monsieur, Emma, Alice, la maison qui a eu un succès évident. Aujourd'hui, vous revenez à l'autofiction, même si les frontières justement sont ténues. J'aimerais commencer par vous demander votre cheminement en tant qu'autrice après la maison qui est sortie en 2019. Donc, ça fait déjà quelques années et le confinement est passé par là. Comment les choses se sont déroulées pour vous pour en venir à écrire l'inconduite ? Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, en fait, mon processus de écriture, il n'a pas tellement changé. En fait, je crois que j'ai toujours un petit peu procédé de la même façon depuis que j'écris des livres. Alors, évidemment, je pense que le style change un petit peu parce que moi, je change et que les dynamiques qui me font écrire changent un petit peu aussi. Mais j'avais toujours le même projet qui est finalement d'écrire l'état d'une personne, à savoir moi, à un moment donné de sa vie, à des moments qui me semblent être des moments clés de son existence pour essayer de décrire le plus justement possible ce que c'est qu'une expérience humaine de femme, évidemment, parce que c'est la condition dans laquelle j'ai grandi, dans le monde qui est le nôtre. Donc, quelque part, par rapport à la maison, oui, c'est vrai, il y avait un thème qui était très, très fort. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, ça reste le même processus. Est-ce que, justement, on pourrait parler quasiment de diptyques avec la maison ? Est-ce qu'il y a quand même une connexion sur le fait de faire une expérience de vie ? Pour la maison, c'était dans une maison close. Là, pour le coup, vous parlez de vous, mais en tant que mère, en tant que femme, sur le désir sexuel, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une connexion entre les deux possible ? Pour moi, il y en a une qui est évidente, c'est-à-dire que dans la conduite, je raconte bien entendu, oui, la maternité. Mais enfin, il faut quand même prendre en compte le fait que je sors à ce moment-là de trois ans dans un bordel et que, quelque part, ça a complètement bouleversé le rapport que j'ai avec moi-même, le rapport que j'ai avec les hommes. Je ne remets pas du tout en cause ce que je disais à l'époque de la maison, c'est-à-dire que j'en garde des souvenirs absolument, des souvenirs de jeunesse qui sont très colorés, très riches, et je ne regrette pas un seul instant. Mais c'est vrai que mon rapport aux hommes, mon rapport au désir a été remis en question, bouleversé par cette expérience. Et quelque part, j'arrive dans cet état de maternité où le désir des hommes n'est plus mon fond de commerce, n'est plus ce qui me fait me lever le matin. Les dynamiques ont un petit peu changé. Donc, bien sûr qu'il y a aussi dans ce bouquin, je pense, une espèce de recherche désespérée de ce que j'ai pu être avant cette expérience au bordel, de ce qu'est finalement mon désir à moi, au-delà du désir des hommes qui m'entourent, des hommes que j'aime. Alors, le roman, justement, ne démarre pas par du désir. Au contraire, on est à l'extrême opposé. On parle de votre grand-père qui est à l'hôpital dans une situation critique. L'ouverture du livre est pour le moins surprenante par rapport aux commentaires, notamment journalistiques, qu'on entendait régulièrement, qui parlaient d'un livre extrêmement ciblé sur le désir. Là, pour le coup, l'ouverture du livre, c'est un choix fort aux antipodes du cœur du roman. Comment s'est matérialisée pour vous, cette entrée en matière, délicate, j'imagine, avec des émotions sûrement différentes, du désir et du sexe ? Dans votre écriture, comment s'est-elle matérialisée ? Je ne commence pas à écrire le début de mes livres. C'est-à-dire que la scène que j'ai mise au début, c'est l'une des dernières scènes que j'ai écrites. C'est une scène que j'ai écrite dans une espèce de transe. Je rentrais de Paris après l'expérience avec l'homme que j'appelle Vincent dans le bouquin. J'étais dans un tel état de rage, de peine, de frustration que je me suis dit, profite-en pour écrire les scènes sur ton grand-père parce que je savais que c'était des scènes qui étaient compliquées à écrire pour moi. Et du coup, finalement, cet état de colère m'a permis de les écrire un petit peu comme ça, d'une traite sans trop y penser. Mais ce choix que je fais d'ouvrir le roman par des pages sur mon fils et des pages sur mon grand-père, je pense que c'est une façon, quelque part, de leur dédicacer le livre mais tout en les mettant un petit peu à part. C'est-à-dire que mon ouverture est consacrée à eux. Puis ensuite, c'est vrai que j'en parle un petit peu moins mais c'est une façon de les mêler au livre sans forcément les mêler à des choses qui sont peut-être un petit peu délicates auxquelles je n'ai pas envie de mêler les hommes de ma famille. Mais c'est une façon de dédicacer le livre comme je l'avais fait dans la maison, d'ailleurs. La première scène était aussi une scène avec mon fils. J'ai cru comprendre, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre qu'à la base, ce livre était un livre sur l'amour pour votre fils. Est-ce que l'angle a changé depuis ? Comment vous avez façonné cela ? Comment ça a dérivé justement sur le désir ? En fait, j'étais pleine de bonnes intentions. C'est vrai que je voulais écrire un livre sur l'amour absolu, l'amour que je ressentais pour mon fils et qui n'était pas quelque chose d'évident parce que j'avais toujours voulu avoir des enfants. Oui, mais j'étais assez dubitative. J'attendais de voir comment ça allait se passer. Et si vous voulez, j'ai été fauchée dans mes bonnes intentions par cet empêchement constant que je sentais, c'est-à-dire par ce temps qui me manquait, cette incapacité à écrire, que ce soit au niveau de l'emploi du temps qui se rétrécit ou tout simplement de la disponibilité dans ma tête. Et en fait, de voir comment est-ce que la maternité était conçue et de voir finalement la streinte que ça devait être pour moi et le renoncement que ça représentait, j'ai commencé à être très en colère. Et donc, en fait, la conduite, ce n'est pas le livre que je voulais écrire sur la maternité, mais c'est le livre que j'ai écrit tant bien que mal en volant du temps un peu par-ci, par-là. Ceci dit, je n'ai pas renoncé à écrire le livre que je voulais écrire sur l'amour que je ressens pour mes enfants. Mais là, j'avais cette urgence de décrire quelque part l'injustice fondamentale qui fait que devenir père et devenir mère, ce n'est pas la même chose. Ça ne représente pas le même oubli de soi, le même don de soi. Ça ne représente pas le même changement drastique, en fait, à un niveau individuel. Et je pense que c'est quelque chose qui, à l'époque, oui, m'étranglait beaucoup. Donc, je n'avais pas la capacité d'écrire ce livre d'amour fou parce que pour ça, il faut avoir suffisamment de temps pour y penser. Il faut avoir le temps de se sentir aimé. Et je crois que quand on a un tout petit enfant, on n'a le temps de rien, mais on n'a surtout pas le temps de se sentir pensé. C'est très difficile d'écrire. Justement, sur ce que l'éditeur ou vous, je ne sais pas, au début du livre, indique que c'est une pure fiction, malgré quelques ressemblances. On retrouve forcément votre vie, Emma Becker, à l'intérieur puisque vous vous mettez également en scène par rapport à la maison, par rapport à l'éditeur, par rapport à votre vie. On vous retrouve totalement. Et comment vous expliquez cette séparation entre vous et la narratrice, entre cette porosité, entre le réel et la fiction ? En fait, je pense que pour être… L'autobiographie, c'est un rapport un peu scrupuleux des événements qu'on puisse passer. Moi, je ne suis pas diariste. Je ne suis pas en train de faire du journal. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Ce que je fais, c'est que je commence à écrire des scènes dont je me souviens qu'ils m'ont marqué comme des sortes de tableaux. Et en fait, à partir de ces tableaux, je recompose une espèce de trame chronologique, mais qui n'a pas du tout la présomption d'être juste, d'être exhaustive ou d'être scrupuleuse. Et quelque part, la part de fiction, elle se niche aussi dans le choix que je fais de raconter tel ou tel souvenir, dans le fait que parfois, je revis les scènes, je les réinvente. Mes personnages ne sont pas forcément des personnes individuelles. Ce sont parfois des personnages qui sont composites, comme je le faisais dans la maison, où les collègues dont je parlais étaient souvent des souvenirs de collègues, mais aussi des choses que moi… Les événements que je relatais étaient des événements que j'avais pu vivre moi et que je mettais dans ma bouche de collègues qui, de fait, étaient reconstitués. Donc, ce n'est pas de l'autobiographie, ce n'est pas du journal, c'est vraiment du roman, du roman auto-fictionnel, dans le sens où c'est bel et bien des événements qui me sont arrivés, mais j'y ajoute le poids du souvenir, de la nostalgie, de tout ce qu'évoque finalement le souvenir, et qui n'est pas toujours scrupuleux ou scientifique, quoi. Et cependant, on sent quand même une immense honnêteté, voire une grande lucidité sur vous-même dans votre ouvrage. Là, j'ai l'impression que vous êtes au-delà de l'autofiction, j'ai l'impression que vous êtes entré véritablement dans vos souvenirs, dans vos émotions, pour y segmenter ces dernières, et vos désirs, bien sûr, mais comment on segmente tout ça ? Comment on sépare ce que vous vivez en tant que femme et ce que vous vivez en tant qu'autrice ? Moi, je ne le sépare pas trop, en fait. La différence, c'est ce que je vais choisir de raconter et finalement de romancer. Quand on écrit sur les gens qui nous entourent, finalement, on transforme ces gens en personnages. Donc, la différence, c'est qui est-ce que je vais choisir de transformer en personnage, qui a, entre guillemets, cette importance dans ma vie pour que j'en fasse un personnage. Puis, il y a des choses que je ne raconte pas parce que je trouve qu'elles sont difficiles à raconter. Je le dis d'ailleurs dans le bouquin, mais parler du bonheur tout simple qu'on peut avoir à retrouver son mec et à regarder la télé avec le soir, c'est des choses que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas vocation à être romancés parce que c'est quelque chose de simple et que tout le monde comprend sans avoir besoin pour ça de la littérature. Pourtant, le bonheur, c'est quelque chose que je suis souvent tentée d'écrire, mais pour lesquels les mots, quelque part, nous manquent. Tout comme, par exemple, voilà, on peut s'acharner à décrire ce que c'est qu'un grand-père qui meurt et la souffrance que ça peut représenter. On sait bien que tout le monde a pu vivre la même chose, tout le monde sait ce que c'est, mais pourtant, personne ne trouve les mots à mettre dessus. Je ne fais pas de différence entre la personne que je suis et l'autrice que je suis. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais pas exprès de vivre des choses pour les raconter après. On fait souvent la confusion, enfin, parce que c'est vrai que je marque dans le livre que je vis pour écrire et que j'écris pour vivre, tout ça. Mais tout comme la maison, ce n'était pas des choses que je faisais exprès de vivre pour pouvoir en faire des livres après. C'est juste qu'il y a des choses comme ça qui vous tombent entre les pattes et vous savez que ça va faire un passage de livres intéressant dont vous pourrez tirer des leçons, des enseignements. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, j'ai essayé. Oui, très bien. Justement, par rapport à ce livre-là, le langage est plutôt cru, même s'il n'est pas, il n'est jamais vulgaire, il n'est jamais choquant, en tout cas, pas pour moi, peut-être pour d'autres, mais Technicart avait titré « Le retour de la scandaleuse » de Berlin. Comment vous appréhendez les choses justement par rapport à cette vision-là qu'on a de vous par rapport au fait que vous venez de le dire, vous n'écrivez pas en fonction des événements. Comment vous voyez les choses par rapport à l'image qu'on pourrait avoir de vous dans le côté choc, punchy de votre écriture ? C'est marrant, ce n'est pas quelque chose qui ne m'est jamais tracassée. Peut-être parce que dès mon premier bouquin, c'est comme ça qu'on a choisi de me marketer, enfin de me cataloguer, c'est-à-dire que j'étais jeune, j'écrivais quelque part sur ma sexualité, sur les hommes, et tout de suite, ça devenait quelque chose de subversif. Et tout de suite, on a voulu faire de moi une autrice érotique, ce que je ne pense pas être. Et ce n'est pas que l'érotisme me mette mal à l'aise ou que j'ai honte que je puisse avoir honte de ça, pas du tout. Mais je pense que ça n'est vraiment pas le langage que j'emploie et ce n'est pas… Je n'emploie pas le langage que j'emploie pour émoustiller mon lecteur. Et je pense que c'est une différence fondamentale. Moi, j'essaye de disséquer ce que c'est que le désir et l'acte sexuel éventuellement. Alors, je sais que j'écris des choses qui peuvent sembler subversives, mais ce sont des sujets dont les hommes se sont toujours emparés sans qu'on ressente le besoin d'en faire des auteurs érotiques ou qu'on ressente le besoin d'en faire des auteurs sulfureux ou chocs ou scandaleux. Ça, je pense que c'est des mots qu'on a tout de suite tendance à appliquer aux femmes, mais qui engagent finalement plus ceux qui les disent que les auteurs qui essayent de les écrire. Moi, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Je ne suis pas en train de me dire est-ce que ça, ça va choquer ? Je suis entièrement d'accord avec vous et votre écriture m'a beaucoup fait penser à Bec Bédé et Nicole Aré. Oui, mais au féminin, bien sûr. Mais il y a ce côté aussi du langage que vous maîtrisez totalement et que vous arrivez à faire virevolter très facilement sur des domaines sexuels. Mais pour moi, vous êtes une autrice romantique en réalité. Vous n'êtes pas du tout érotique. J'ai vu beaucoup de romantisme dans votre roman. Malgré tout ce qu'on y voit comme scène de sexe, le sexe fait partie de nos vies quotidiennes pour beaucoup, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai trouvé du romantisme constant. Vous êtes une éternelle romantique. Il y a beaucoup de sentiments à l'intérieur de votre livre et j'ai l'impression que beaucoup passent à côté de ça, beaucoup passent à côté de toutes ces scènes sur les paysages, notamment, sur les moments, des moments très simples. Je parle notamment du camping aussi, du camping où vous voulez simplement avoir un moment délicat avec votre partenaire, votre amant, et pas forcément avec votre copain. Vous faites bien la différence entre les deux. Mais est-ce que, véritablement, vous n'êtes pas l'autrice romantique de la rentrée littéraire ? Je ne sais pas si je suis l'autrice romantique de la rentrée littéraire, mais vous avez raison en ceci que je pense que je suis vraiment une indécrotable romantique. Et vous avez raison, je pense que ce n'est pas souvent la lecture qu'on fait de ce que j'écris. Pourtant, il me semble, moi, quand je me relis, que c'est très clair que ce que je cherche dans toute cette cohorte de mecs et dans tous ces frissons plus ou moins érotiques, c'est peut-être pas l'amour, mais c'est le fait de tomber amoureux, c'est le fait de se sentir tomber, sans forcément qu'il y ait de sol pour vous rattraper. C'est peut-être une chute qui n'a aucune finalité, mais enfin, c'est la chute qui m'intéresse. Et je crois que ça a toujours été le cas, c'est-à-dire même quand j'écrivais Monsieur, j'écrivais pour un homme que j'aimais. Finalement, ça a toujours été une recherche de moi-même et une recherche de l'état amoureux. Je ne pense pas... Vous parliez de Bec Bédé, on a eu l'occasion d'en reparler, mais il avait sorti son article dans Le Figaro où il disait que finalement, aujourd'hui, Madame Bovary serait lymphomane. Et je l'ai reprise sur le terme parce qu'il me semble qu'on met un petit peu n'importe quoi dans un mot comme lymphomane et je pense qu'une femme qui baisse beaucoup, ce n'est pas forcément une femme qui baisse parce qu'elle aime ça, mais c'est peut-être une femme qui baisse parce qu'elle cherche quelque chose. Et je crois que ça n'a rien à voir avec la lymphomanie qui est pour le coup une condition psychiatrique, psychologique, avec des symptômes réels que je ne ressens pas du tout. Je me trouve très bien de ne pas faire l'amour pendant des mois tant que j'ai la liberté de pouvoir y penser, tant que j'ai la liberté d'en ressentir l'envie. C'est ça. Moi, je suis plus une fantasmeuse que quelqu'un comme Catherine Millet qui, en tout cas, a baisé énormément. Je ne pense pas qu'on soit dans la même construction, dans le même processus d'écriture. Moi, j'écris parce que je tombe trop souvent amoureuse et qu'il faut que j'en fasse quelque chose. D'ailleurs, Frédéric Begbedé a également dit que si Emma Bobari avait lu votre livre, elle ne se serait pas suicidée. Ah bon ? Ah oui, ah bon ? Écoutez, ça, je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il avait dit qu'il avait peur pour moi au moment de la maison parce que Nelly Arcan s'était pendue dans sa salle de bain, ce qui ne m'avait pas forcément fait très plaisir à entendre. Mais écoutez, Frédéric... Il a changé d'avis. Il a changé d'avis apparemment sur le contenu. En tout cas. Sandra. Oui. Bonsoir tout le monde et bonsoir Emma particulièrement. Bonsoir. Je voulais revenir sur la quête du bonheur dont vous parliez tout à l'heure avec Anthony. Avant ça, je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord sur le romantisme évoqué par lui à l'instant que j'ai trouvé assez vite dans le roman finalement. Oui, je voulais revenir sur cette quête du bonheur. je me demandais si l'écriture, au-delà du sexe qui peut être une solution aussi, mais si l'écriture aussi, parce que cathartique ou exutoire, enfin on l'appelle comme on veut, on qualifie comme on veut, pouvait aussi vous permettre de trouver ce bonheur tant recherché finalement. Ah mais oui, tout à fait, mais ça a été mon premier, mon premier plaisir solitaire a été l'écriture justement parce que l'écriture me permettait d'inventer absolument n'importe quoi, enfin de faire de mes obsessions du moment absolument n'importe quoi. Ça n'a pas toujours été de l'écriture d'ailleurs érotique ou amoureuse, mais quand même, il y a toujours eu une espèce de pulsion que moi je trouvais très érotique dans le fait d'écrire quoi, de pouvoir être toute seule face à mes cahiers. En fait, ça a commencé parce que j'étais folle amoureuse de John Lennon et je passais des heures et des heures dans ma piôle à inventer des histoires où je refaisais l'histoire et où finalement je faisais partie des Beatles. J'ai honte de vous le dire, mais je vous le dis quand même parce que c'est comme ça que tout a commencé parce que j'étais désespérément amoureuse de ces quatre mecs-là et que dans l'écriture, il y avait la possibilité de vivre cette histoire qui était impossible à vivre. Est-ce que le... Je ne sais pas si Sandra, tu as fini. Oui, ça a l'air. J'ai eu l'impression que le sexe était une sorte de carapace pour remplir ce vide intérieur dont vous parlez également dans le livre, mais le sexe, c'est votre carapace. Est-ce qu'il aurait pu avoir une autre carapace possible ou est-ce que justement ça, ces relations sexuelles, on ne peut pas dire démesurées parce qu'elles sont à chaque fois incarnées, elles sont toujours romantiques aussi. On ne peut pas appeler ça des relations sexuelles banales. Vous arrivez à mettre de l'intérêt dans chacune d'elles, mais est-ce que c'est votre paravent, est-ce que c'est uniquement ça ou ça aurait pu être quelque chose d'autre ? Non, mais j'arrive à mettre de l'intérêt dedans parce que je me donne du mal et parce que j'en ai envie, mais c'est aussi le pouvoir de l'écriture, c'est de transformer des scènes d'une banalité abominable en une scène intéressante dont vous allez tirer quelque chose, au moins une histoire drôle. C'est déjà bien d'en tirer une histoire drôle, je trouve. Il y aurait tellement moyen de s'en vouloir les uns aux autres quand on voit à quel point, le nombre de rencontres sexuelles qui se passent mal, qui sont des non-rencontres en vérité. La sexualité, ce n'est pas un paravent. Pour moi, j'ai longtemps cru avec toute ma bonne foi que je faisais l'amour comme les hommes, c'est-à-dire pour en ressentir un quelconque plaisir. Et puis, j'ai compris que non, que la sexualité n'était pas conçue de la même façon pour les femmes et pour les hommes et que finalement, j'ai beaucoup baisé dans ma vie pour faire plaisir, déjà c'est évident, mais pour me faire plaisir à moi-même si intellectuellement, j'aimais l'idée de me retrouver au lit avec tel ou tel mec ou alors je me retrouvais au lit plus rapidement que ce que j'aurais voulu parce que je ne trouvais pas ma place près de ce mec et que finalement, ma façon d'exister, c'était finalement de leur couper la parole et d'aller au pieu. Mais ce n'est pas quelque chose dont je retire une quelconque amerture ou une quelconque envie de revanche. Simplement, ça a été longtemps pour moi une arme parce que je crois que c'est comme ça qu'on m'a vendu les choses aussi depuis que je suis petite, c'est que la sexualité, c'est une arme, c'est l'arme qu'on abandonne bravement aux femmes pour se défendre dans ce monde. Notre cul et notre façon quelque part de grimper des échelons. C'est comme ça qu'on me l'a vendu, c'est comme ça que la littérature me l'a vendu et j'essaye bien entendu de transformer cette arme en quelque chose qui puisse être tout simplement satisfaisant pour moi-même mais ce n'est pas rien pour une femme de se défaire du regard de l'homme, de se défaire de la projection qu'on donne à l'homme pour se mettre à désirer pour soi et pour mettre son plaisir à soi au premier plan. Moi, j'ai beaucoup baisé en ayant l'impression de rendre un service, enfin de performer quelque chose c'est pour ça peut-être que ça a été facile pour moi d'aller bosser dans un bordel enfin facile que j'ai pu le concevoir avec cette facilité-là c'est parce que j'avais la sensation qu'enfin on me payait qu'enfin je trouvais une utilité au fait d'aller au lit avec un mec. Ce n'est pas un paravent ça a été quelque part c'est le bonheur de ma vie la sexualité c'est-à-dire pas seulement l'acte sexuel mais la montée vers l'acte sexuel la pulsion qui nous y entraîne c'est un filtre avec lequel j'ai longtemps regardé le monde et je voudrais savoir autant que n'importe qui pourquoi est-ce que ça me fascine comme ça et pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre pourquoi est-ce que c'est si complexe j'essaye de démêler des fils comme tout le monde ils sont très bien démêlés les fils au fil c'est gentil j'essaye j'ai rêve mais je ne sais pas que ce soit Yasmine je ne sais pas si vous entendez c'est bon c'est si bon bonjour bonjour à tous je vais vous poser une question par rapport en fait au consentement parce que dans votre livre vous dites à un moment je crois le personnage d'Emma dit à un moment à John je crois tu te for non je devrais me forcer à venir te voir mais toi tu ne peux pas te forcer à me baiser je crois quelque chose comme ça ouais 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 et donc voilà je voulais savoir si c'était l'auteur qui parlait ou le personnage à ce moment là et après je sais que la littérature aussi n'a pas forcément vocation à poser à répondre aux questions qu'elle pose donc voilà ah mais non ça c'est moi qui dit ça à ce moment là c'est moi moi Emma moi Emma qui écrit moi Emma personnage c'est entièrement moi d'ailleurs je m'en souviens très très bien de ce moment là alors peut-être que je l'ai évidemment les discours enfin les dialogues je ne les ai pas dans ma tête scrupuleusement notés mais je veux dire j'arrive très bien à voir la dynamique qui nous a conduit à ce genre de propos là il fallait vraiment que je sois dans un état de rage qui me fasse sortir de mes gonds pour que je puisse me permettre de dire quelque chose comme ça parce que vous imaginez bien que quand vous en êtes à dire à un mec qui vous aime en tout cas qui proclame vous aimer disons tu ne voudrais pas te forcer un petit peu à me baiser enfin vous imaginez à quel point on peut se sentir soi-même un peu dégradé c'est un propos de dispute ça si on en arrive à concevoir des choses comme ça c'est évidemment que le couple ne va pas bien mais entre le savoir l'admettre et prendre les mesures qui s'imposent il y a tout un monde évidemment mais qu'est-ce que c'était votre question vous aviez l'impression que je vous repassais son consentement c'est ça oui c'est ça en fait je m'étais dit que si ça avait été un homme qui aurait formulé les choses de cette manière je pense que le livre aurait fait parler pour de mauvaises raisons peut-être mais je pense vous trouvez que vous trouvez que les hommes ne nous disent pas ce genre de propos juste sous des termes différents vous trouvez pas que le personnage d'Emma quand on lit le livre on est plutôt de votre côté et à ce moment-là j'ai du mal en fait à faire preuve d'empathie à ce moment-là avec le personnage attendez je comprends tout à fait je m'attends pas à ce que vous soyez constamment en empathie parfaite avec le personnage ou avec mais je dis pas que je suis facile à vivre pas du tout il y a certains moments où ça a dû être très compliqué d'être avec moi mais enfin avec cet homme-là on est quand même dans une logique au bout d'un moment de gaslighting et de manipulation qui fait que finalement je me retrouve à quelque part à mentir sans trop savoir finalement si ça vaut le coup que je m'accroche s'il y a un problème si le problème vient de moi si enfin voilà je vais pas vous refaire toute l'histoire mais quand vous recontextualisez finalement j'essaye de multiplier les formules choc avec ce mec-là pour essayer d'en tirer quelque chose parce qu'apparemment il y a quelque chose qu'il arrive pas à me dire donc j'essaie de le faire réagir c'est votre bébé ou c'est le mien parce que oui c'est la mienne d'accord d'accord merci d'avoir répondu je vous en prie Nicolas oui donc c'est moi vous m'entendez là c'est bon parfaitement c'est bon ok donc je pensais aux réactions souvent violentes que tu provoques et j'ai pensé à toi notamment en lisant le dernier bouquin d'Alice Zeniter qui s'appelle toute une moitié du monde où elle parlait de la difficulté des femmes à trouver des modèles en littérature c'est-à-dire à ne pas se poser en victime ou en suicidé ou en folle en gros et je me demandais si tu avais déjà eu des modèles littéraires et si ça n'expliquait pas la violence à laquelle tu dois faire face assez souvent dans les réactions à tes écrits alors écoute c'est une très bonne question moi je me cache pas d'avoir grandi dans un monde littéraire de mecs tu vois mes premières amours littéraires c'était des hommes c'était tu vois c'était Maupassant c'était Nicholson Baker Stephen King enfin j'ai j'ai pas lu autant de filles autant de femmes pardon que j'aurais aimé que j'aurais aimé en lire et très rapidement si tu veux parce que j'écrivais ce que j'écris on m'a tout de suite forcée à me revendiquer en Anaïs Nin tu vois ou en Eliyarkan ce que j'avais tu vois j'aime beaucoup Anaïs Nin mais c'est pas ça fait pas partie de mes premières amours de lecture c'est terrible mais je considère pas avoir de modèle masculin non plus tu vois évidemment comme tous les écrivains j'ai des auteurs que j'adore et certains ont influencé ma manière d'écrire même si je prétends pas faire du Zola tu vois mais enfin il y a certains écrivains évidemment qui m'ont beaucoup qui m'ont beaucoup inspiré mais j'ai pas j'ai pas de modèle particulier ni en tant qu'homme ni en tant que femme et c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne parce que je voudrais pouvoir tu vois me revendiquer d'une grande d'une grande écrivaine mais mais j'ai grandi j'ai grandi en lisant des mecs et et c'est vrai que peut-être que ça fait de moi bah je sais pas je sais pas si ça fait de moi une mauvaise féminine j'en sais rien tu vois mais en tout cas j'essaye de j'essaye d'être un petit peu libre dans ma façon d'écrire sans avoir besoin d'avoir forcément un modèle derrière moi ou d'écrire dans l'ombre de quelqu'un mais tu mets le doigt sur quelque chose qui effectivement m'embête un petit peu c'est de pas avoir eu plus de lecture féminine mais elle existait pas vraiment de manière prégnante jusqu'à récemment non c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison mais tu vois par exemple j'ai pas lu Sylvia Place j'ai pas lu Virginia Woolf tu vois il y a des tas de concepts finalement qui me manquent et tu vois on parle beaucoup de Virginia Woolf à propos de mon dernier livre ça me gêne parce que je l'ai pas lu tu vois mais pourtant ce qu'elle exprime enfin je pense ce qu'elle exprime peut-être dans une chambre à soi peut-être que j'exprime des choses qui sont similaires ce qui prouve finalement que depuis Virginia Woolf il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé si tu veux en ce sens que la solitude la possibilité d'avoir un endroit où personne ne vient t'emmerder ça reste encore une problématique et un challenge quand t'es une femme et quand t'es une mère par exemple j'ai pas répondu à ta question mais j'ai essayé non non mais c'était intéressant merci Agnès bonsoir Emma bonsoir j'ai trois questions mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre aux trois la première c'est comment est-ce que vous vous débrouillez pour le consentement des personnes dont vous parlez à devenir des personnages la deuxième c'est est-ce que les histoires d'amour finissent mal en général et la troisième c'est est-ce que pour vous le sexe est un outil de domination sociale alors vous répondez à celle que vous voulez non mais attendez je vais vous faire je vais même essayer de faire des ponts il y a un plan en trois parties alors pour le consensement c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment ce problème là alors pour monsieur l'idée qu'il puisse découvrir que c'était lui dans le bouquin mais peut-être un espèce de plaisir de gourmet donc je ne me suis pas trop donné du mal pour brouiller les pistes après c'est vrai que je change toujours les prénoms et que je suis assez je m'attache assez scrupuleusement à changer des détails qui me paraissent voilà être très qui me paraissent trahir la personne dont je parle quand je parle vraiment d'une personne physique je fais en sorte qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas reconnaissable et de fait je n'ai jamais vraiment eu de problème en ce sens-là on ne m'a jamais traîné en justice et je n'ai jamais vraiment tremblé à l'idée qu'on puisse reconnaître qui que ce soit votre deuxième question est-ce que les histoires d'amour finissent mal en général j'aurais pensé que oui et puis je crois que l'expérience me montre que non après tous les rebondissements par lesquels on a pu passer mon mari et moi et que je marque que je relate un peu dans mon dernier bouquin on a quand même fini par se marier on a eu un deuxième enfant et parce que je me suis débarrassée d'une colère en écrivant ce livre il y a quelque chose en moi maintenant qui est très apaisé même par rapport à la maternité je trouve que le deuxième est beaucoup plus facile enfin ça c'est pas je pense que n'importe quelle mère pourra le confirmer j'ai plus le même besoin finalement de rechercher des vertiges un petit peu n'importe où j'arrive à apprécier des plaisirs beaucoup plus simples est-ce que c'est la sagesse j'en sais rien mais enfin je pense que les histoires d'amour n'ont pas forcément vocation à mal finir si on arrive à définir bien le rôle de chacun dans la relation et si on n'attend pas d'une seule personne qu'elle vous complète entièrement à tous les niveaux mais ça il faut se remettre de cette idée-là qu'on nous apprend depuis qu'on est petit qu'une seule personne doit vous suffire je pense que c'est pas vrai je pense qu'il faut faire la paix sur l'idée qu'on n'est pas la totalité de l'univers pour une seule personne et votre troisième question c'était c'était le sexe est-il un outil de domination sociale ah bah je crois que le sexe en tout cas l'a été l'est encore bien sûr c'est pas ce que ça devrait être je pense que le sexe devrait être un moment où il n'y a plus aucun challenge aucune politique aucune notion sociale à part deux êtres humains qui sont là l'un face à l'autre et qui recherchent un plaisir physique ça ne devrait être que ça on s'aperçoit malheureusement que le sexe est politique que le sexe est une dynamique sociale que le sexe sous-tend beaucoup plus de choses que la simple obtention du plaisir en tout cas quand on est une femme moi c'est comme ça que je l'ai toujours conçu et je ne dis pas que c'est bien je dis simplement que voilà j'essaye de mettre le doigt dessus et j'essaye de montrer les choses telles qu'elles sont pas telles que je les voudrais mais telles qu'elles sont voilà c'est parfait 20 sur 20 merci merci Ordonie alors écoutez où étiez-vous pendant mon bac ? vous dites à un moment donné dans votre livre moi qui suis éternellement à la poursuite des ressucés du goût de revenez-y de la nostalgie est-ce que c'est pas justement ce livre-là qui vous façonne le plus qui est le plus personnel qui est le plus est-ce que c'est pas votre livre de souvenirs tout simplement est-ce que c'est pas celui dans lequel dans lequel vous êtes la plus proche la plus vrai ouais la plus vraie ouais bah si bah oui je pense oui je crois mais je crois aussi parce que plus on écrit de livres enfin quand on écrit comme j'écris c'est-à-dire quand on fait de l'autofiction quand on sert de sa propre vie comme matériau de base je crois que plus on écrit et plus on se révèle quelque part parce que plus on se débarrasse de cette pression de savoir qu'on va être lu qu'on va être publié enfin pourtant c'est toujours le même bonheur renouvelé de voir mon livre exister sous forme de livre physique mais je crois qu'on se libère au fur et à mesure de l'écriture on se libère du besoin de plaire du besoin de faire des jolies phrases du besoin de faire de l'exercice de style et que peut-être on atteint une capacité d'honnêteté qui n'est pas la même par exemple pour le premier roman où là vous avez beaucoup de choses à prouver je ne dis pas que je n'ai plus rien à prouver du tout j'ai toujours des choses à prouver à moi à mes lecteurs mais disons qu'il y a une partie de moi qui s'en fout finalement d'être cette jeune scandaleuse qui s'en fout d'être ce pourquoi on me fait passer depuis le premier bouquin que j'ai écrit donc quelque part ouais j'en arrive à un point où je me dis ce que je cherche c'est essayer d'être la plus juste et la plus honnête possible déjà pour montrer que c'est possible que les femmes ne sont pas toujours obligées de se décrire elles-mêmes avec poésie avec moult adjectifs superlatifs enfin je ne dis pas que je suis en train de faire quelque chose que les autres femmes n'ont jamais fait mais vous voyez bien à quel point par exemple on est sans cesse en train de me dire mais vous écrivez quand même vous utilisez des mots très crus quand même parce qu'apparemment c'est très difficile d'admettre que les femmes puissent se servir de ce vocabulaire là pour décrire leur sexualité c'est-à-dire qu'il faudrait toujours qu'on écrive en parlant de nous-mêmes comme des espèces de nature morte avec des fruits avec des fleurs avec du pelage du ci du ça machin alors oui c'est joli d'accord mais ça ne fait que perpétuer finalement un malentendu fondamental entre hommes et femmes finalement je parle d'entre hommes et femmes parce que c'est ce que je connais le mieux c'est-à-dire dans la relation hétérosexuelle il y a quand même ce malentendu qui est que la femme elle est comme ci l'homme il est comme ça et finalement qui a toujours la liberté de se décrire sous un jour qui n'est pas toujours flatteur mais qui est honnête c'est-à-dire qui a le droit de dire bide qui a le droit de parler des choses qui ne vont pas des choses qui auraient pu aller mieux mais c'est toujours les mêmes et je crois qu'au bout d'un moment il est important aussi d'utiliser un langage que nous comprenons tous et qui signifie la même chose pour tout le monde je veux dire bien sûr qu'il faut appeler un chat un chat quand on voit qu'en 2022 les hommes ont toujours autant de mal à situer certains points de notre anatomie quand on voit qu'il y a énormément d'hommes qui sont encore persuadés enfin voilà je ne vais pas vous faire la liste mais je crois qu'utiliser le même langage c'est aussi essayer de réduire un malentendu qui fait qu'on ne baisse pas bien qu'on ne baisse pas aussi bien qu'on pourrait baiser malgré l'omniprésence du sexe absolument partout j'aurais bien voulu la liste pour pouvoir m'améliorer je vous en ferai dans un prochain livre ce que je voudrais dire c'est que c'est un livre extrêmement drôle aussi malgré tout ce qui s'y passe vous arrivez à y mettre un humour extrêmement pinçant extrêmement ironique grinçant notamment sur les scènes de sexe où vous êtes à la fois parfois passif parfois disruptif parfois c'est extrêmement intéressant d'avoir ce comment dire ces dialogues-là aussi et ce qui se passe dans votre tête à chaque moment à chaque scène de sexe parce que vous créez aussi des scénarii aussi parfois et c'est intéressant de comprendre ce qu'il se passe dans votre tête et en tant qu'homme en tout cas j'aimerais que beaucoup d'hommes lisent ce livre parce qu'on y apprend beaucoup de choses aussi sur la psychologie et je pense que votre mère qui était il me semble dans ce milieu-là il y a fait beaucoup mais on sent chez vous cette volonté de décomplexer de déconstruire aussi certains a priori oui c'est-à-dire je ne prétends pas du tout être quelqu'un de libéré de très libéré ou de très libre sexuellement je pense que c'est plutôt le contraire je pense que c'est quelque chose qui m'intéressait comme ça parce que je ne comprenais rien à ma sexualité parce que je trouvais ça très compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi la jouissance était si facile pour les hommes et si problématique pour les femmes et je ne prétends pas être complètement déconstruite c'est-à-dire que les scénarios que je m'invente par exemple et je pense qu'on pense au même ce scénario de l'inconnu dans un parc qui vous brutalise un petit peu c'est aussi le résultat de ce qu'on m'a appris de l'homme c'est-à-dire que c'est ce que je crois que les hommes attendent des femmes c'est-à-dire on est tous l'un face à l'autre hommes et femmes on est tous pétris de nos préjugés des constructions qu'on nous apprend et qui ne sont pas vraies bien sûr qu'un homme n'est pas une espèce de bite sur patte qui est toujours prête à agir et bien sûr que les femmes ne sont pas dans l'attente perpétuelle du prince charmant on en est chacun la preuve et pourtant on arrive l'un en face de l'autre avec des attentes complètement démesurées en ne parlant pas le même langage sexuel en n'ayant pas les mêmes attentes et c'est quelque chose qui je trouve est amusant qui peut être pathétique qui peut être fascinant qui peut être magnifique qui peut donner lieu à des très belles rencontres qu'on n'attendait pas non plus voilà je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur la sexualité qui dépasse la sexualité ça dit beaucoup de nous en tant qu'individu de comment on se conçoit de comment on conçoit l'autre je crois que la sexualité il faut en rire enfin je crois que si on n'en rit pas il y a moyen d'en avoir très peur enfin c'est très grave quand même comme c'est très grave de faire l'amour avec quelqu'un alors en même temps c'est pas grave dans le sens où c'est pas quelque chose de sacré mais enfin un acte sexuel qui se passe bien c'est quand même de l'ordre du miracle et de la même manière quand ça ne se passe pas bien c'est pas un drame c'est juste une ça peut être juste une non-rencontre je crois qu'il faut pouvoir concevoir la sexualité comme un espace d'extrême gravité mais d'extrême liberté aussi mais c'est simplement pas facile de réconcilier déjà de se réconcilier entre hommes et femmes et puis de réconcilier nos attentes avec la réalité non plus et avec des années de retard bien sûr justement je rebondis pardon Stéphanie je rebondis avant sur le langage des hommes puisque vous disiez juste avant qu'on trouvait que votre langage était cru mais en même temps les hommes pour la plupart en privé prennent ce langage-là il y a une dichotomie quand même qui est forte on vous accable d'un côté d'employer un langage cru par écrit mais à l'oral bizarrement ça ne choque personne non d'autant que je suis sans doute pas la première qui vous le dit mais quand les nanas parlent de cul entre elles c'est dix fois plus graphique enfin j'ai jamais entendu des hommes parler de cul avec les détails avec le luxe de détails que nous on y imprime je pense que les femmes ont un potentiel de précision de graphisme et d'obscénité qui est bien différent de celui des hommes mais je pense que c'est aussi une nécessité parce qu'on nous a toujours vendu notre sexualité comme quelque chose de tellement complexe qu'il vaut mieux pas s'y pencher parce que sinon il y a tout un monde à refaire et franchement la flemme il y a ça et puis parce que finalement oui même au niveau biologique enfin biologique non pas du tout au niveau physique peut-être que nos organes génitaux sont moins faciles à comprendre aussi que ceux des hommes peut-être que le fait que tout se passe intérieurement fait qu'on a ce besoin de parler de sexe avec plus de détails plus de vision aussi parce qu'il y a cette dynamique de devoir constamment se plier au regard de l'homme se plier aux attentes de l'homme et on en oublie finalement ce que nous désirons et ce qui nous fait joir et je crois que ce langage-là nous est encore plus nécessaire qu'aux hommes en réalité mais parce que c'est un langage martial parce que c'est un langage presque de combat et bien on considère que c'est un langage qui n'appartient qui n'appartient qu'aux mecs je ne considère pas être un espèce de héros ou de porter tendard du féminisme en disant ça je pense que c'est une nécessité de dire bite je pense que c'est une nécessité de dire chat au lieu de fleur ou de je ne sais pas quoi parce que parce que sinon on se perd on se perd dans la traduction et il y a des malentendus comme ça qui sont irréconciliables et bien c'est parfait la transition est toute faite pour Stéphanie qui en a pris qui en a pris pour son argent dans ce roman bonsoir Emma bonsoir à tous oui alors moi je voulais vous remercier d'avoir de dire les choses de façon si si crue sans que ce soit vulgaire parce que je n'étais pas du tout faite pour aimer votre roman et parce que justement la maison ça m'intéressait mais là je me demandais si ça avait la même saveur en fait et comment ça allait évoluer et en fait et bien je vous remercie pour ça parce que je trouve que justement il n'y a pas du tout ni de vulgarité ni de ni de volonté d'en faire trop que vous avez mis le curseur très loin mais que c'est pas dans la surenchère malgré tout il y a un côté paradoxal et c'est parfois difficile à expliquer aux gens qu'en fait en mettant le curseur très loin finalement c'est à votre sensibilité qu'on accède le mieux et donc comment vous expliquez ce mécanisme là c'est-à-dire comment c'est possible pour parler de soi et de son intimité enfin de ses sentiments et de ses émotions comment on peut passer presque pour quelqu'un de de provoquant de voilà qui veut faire le buzz qui veut et qui enfin c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné il y a plein de de lecteurs que vous perdez sans doute et finalement c'est dommage parce que on passe à côté d'un texte extrêmement sensible et alors écoutez c'est une une avalanche de compliments qui me fait très plaisir alors du coup j'en oublie votre question moi aussi j'ai oublié ma question d'accord non mais au moins je suis pas la seule écoutez vous savez il y a un truc qui est assez étonnant c'est qu'on n'a jamais les amis qu'on pense qu'on pense avoir et que les alliés parfois sont pas ceux que vous voudriez moi quand je me je vais pas cracher dans la soupe je suis ravie des bons articles que j'ai mais quand j'ai des bons articles de vieux messieurs de 60 ans par exemple ou plus j'ai toujours tendance à me dire est-ce qu'on m'a bien lu est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'étais en train de dire parce que j'ai pas l'impression d'être en train de passer la brosse à reluire aux hommes c'est vrai que je leur chie pas dessus non plus parce que parce que je les aime et que je suis pas dans une logique de revendication je voudrais juste comprendre pourquoi est-ce que à certains moments on se comprend si mal mais parfois vous avez des soutiens qui vous font vous dire mais est-ce que est-ce que j'ai bien exprimé ce que j'ai essayé d'exprimer en fait est-ce que je suis pas en train de rentrer dans leur jeu donc c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué c'est toujours un peu surprenant de voir à qui on plaît et puis à qui on déplait moi un grand regret par exemple quand j'ai sorti de la maison c'est de jamais avoir eu de retour de Virginie Dépance moi j'étais persuadée qu'on aurait qu'on aurait des trucs à se dire des trucs à se communiquer là-dessus mais je crois en définitif que même si elle parlait de prostitution dans King Kong Théorie et que j'en parlais dans la maison on ne parlait pas de la même chose et je crois qu'il y a des rencontres qui devraient se faire qui ne se font pas il y en a qui n'était pas censé se produire et qui se produisent mais ce que je retiens c'est vos compliments qui me font très plaisir mais justement qu'est-ce que vous diriez à des femmes ou des hommes aussi peut-être qui hésitent à lire votre texte parce qu'autour on entend plein de choses et voilà on dit qu'on voit le mot beat à toutes les pages ce qui est vrai mais malgré tout c'est pas du tout c'est pas du tout vulgaire c'est pas du tout comment vous vous essayeriez de convaincre quelqu'un de passer par dessus les appréhensions qu'on peut avoir à la première impression alors je vous avoue très franchement que je ne le ferai pas parce que je considère que si quelqu'un doit venir à mon livre il viendra comme ça sans avoir besoin de mon comment dire de ma poussée de mon soutien je sais pas je trouve que c'est toujours un argument un peu spécieux de dire moi je lis pas ça parce qu'il y a trop de vulgarité bon alors dans ce cas ne lisez pas mes livres je vois pas tellement si c'est quelque chose si ça représente un frein de voir quelqu'un qui dit bite au lieu de verge je pense pas qu'on soit fait pour s'entendre tout simplement mais aussi j'ai pas la prétention d'être plus par tout le monde enfin je veux dire j'ai pas la prétention d'un consensus complet sur mon bouquin mais je vois ce que vous essayez de dire mais je crois que je crois que peut-être on peut venir enfin s'il faut passer outre le langage ça va être difficile c'est sûr mais je crois que je parle de dynamique qui nous touche toutes et tous de façon de façon intime encore faut-il avoir envie de s'y pencher moi je suis toujours surprise de voir qu'il y a des gens qui sont pas intéressés par la sexualité enfin pour qui ça n'est pas un sujet d'étude intéressant mais je sais pas trop comment leur parler à ces gens-là quoi voilà et justement cette connexion avec Virginie Despentes on en a parlé il y a pas longtemps et deux trois jours avec Emmanuel Richard qui a aussi écrit un livre là récemment sur ces thématiques-là d'ailleurs vous vous êtes déplacée vous avez récupéré votre livre ou pas Emma j'ai vu que oui 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 non mais le bébé pleurait donc ça commençait à me porter un peu sur les mères voilà alors c'est le moment de l'extrait que vous avez préparé spécialement ce que m'évoquent les autres à savoir John à cette époque et qui m'est indispensable c'est la poésie pas impossible que les décisions drastiques que j'ai prises plus tard aient été conditionnées par cette journée passée avec lui à Mugulzay qui a été notre apogée et notre déclin journée totalement dépourvue d'élan charnel s'il faut le préciser et c'est peut-être dans une forme d'exaltation mystique purifiée que j'ai plus tard envoyé à John une lettre dont l'avant-propos était je n'y repense jamais sans un picotement de l'honte une traduction d'un homme heureux de William Shedder cette balade a flotté en moi longtemps comme une image d'épinal il faut dire que le premier lockdown était tombé mais ça n'était pas un lockdown strict à la française juste une fermeture des magasins et le conseil n'ont l'obligation de rester à la maison le temps était superbe un été précoce amoindri de son raffut habituel et le matin où nous avons pris nos vélos pour aller à Muglsee brillait le soleil que j'imaginais à Pripyat après la catastrophe dans un silence de tombe les grandes artères étaient pour nous nous avions frôlé quelques passants timides au cœur des bois et quelques autres dans le supermarché sans âge à l'entrée de Friedrich Sagan où nous avions acheté main dans la main de quoi faire un pique-nique ah quelle félicité que ce jour de mai tout prenait des allures de symphonie pastorale le bord du lac abandonné où nous avions mangé notre salade toute faite avec du pain les chemins de forêt où nous nous sommes enfoncés nos vélos à la main près d'une rivière nous avions fumé une cigarette en regardant sur la berge en face une bicoque de campagne avec un porche rouge de buvoilage aux fenêtres la maison disait à vendre elle venait avec une barque bleue antique qui glougloutait dans le renfoncement de la rive dans le jardin il y avait une balancel une réserve de bûches un cerisier auquel on aurait pu accrocher un hamac je m'étais vue sortant sous ce porche à peine enrobé dans un peignoir lâche pour prévenir John que le déjeuner était prêt fumant le soir assis sur les marches incurvées au milieu par un siècle d'été en famille bronzant en jupe les jambes ouverts et John m'enjoignant dans l'heure de mettre une culotte sa pudeur et sa réserve n'étaient pas alors encore vraiment un problème je trouvais ça mignon anglais cela me semblait un travers que des années d'amour pourraient redresser et puis nous aurions des livres pas de télé ou alors juste une petite pour regarder les vieux films que nous nous promettions de voir enfin là-haut à l'étage borgne nous dormirions dans un grand lit blanc du bordel et le soleil nous en tirerait le matin ce panneau à vendre est resté planté à côté de cette journée longtemps dans ma tête vous voyez il n'y a même pas de bite exactement j'allais dire voilà le romantisme la soi-disant de Sulfureuse Emma Becker fait preuve d'un romantisme magnifique j'ai que de la gueule comment ? j'ai que de la gueule en fait je ne le dis pas vous dites à un moment donné qu'il y a des choses que vous n'avez jamais pensé à écrire vous parlez notamment des disputes lorsque vous étiez enceinte les tromperies le choix que vous n'avez fait de partir après trois ans de munificence munificence pardon jusqu'où vous poussez le curseur pour savoir ce que vous allez raconter ou pas est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'il y a des carcans que vous vous mettez pour écrire qu'est-ce qui est difficile à écrire ? si mon grand-père ça a été difficile à écrire parce que là encore c'est des émotions fondamentales la mort le plaisir le bonheur c'est des choses qu'on vit tous mais que je trouve extrêmement difficile à décrire sans les amoindrir sans faire des listes finalement d'adjectifs qui n'évoquent pas grand-chose ça je trouve c'est difficile à écrire j'ai du mal à parler d'argent moi c'est quelque chose que je n'aime pas je n'aime pas parler de pognon ça c'est une de mes seules pudeurs étrangement mais à part ça je ne vois pas je n'ai pas spécialement de sujets sur lesquels je m'interdis d'écrire donc tout est potentiellement tout est dans tout est dans vos livres potentiellement oui après effectivement on choisit ce qu'on raconte aussi moi je raconte tout ce qui a trait à une scène si ça nourrit la scène et si ça lui donne un intérêt si ça apporte à l'intérêt de cette scène je n'ai pas la prétention de décrire ce que je mange le matin des listes comme ça me semblent sans intérêt mais je ne m'interdis pas d'écrire quoi que ce soit très bien est-ce que vous cèderiez un jour à une littérature autre que l'autofiction est-ce qu'il y a chez vous des germes d'une littérature qui irait ailleurs dans un certain imaginaire est-ce que au contraire c'est quelque chose qui vous inquiète qui vous fait peur au contraire vous préférez rester dans l'autofiction parce que c'est ce que vous faites le mieux est-ce que vous vous êtes d'autres genres je pourrais me risquer à d'autres genres bien sûr pour le moment je n'ai pas ressenti le besoin ou l'envie de le faire comme je vous disais moi j'adore Stephen King donc j'aimerais beaucoup faire du fantastique j'adorerais ça mais je ne sais pas si mon cerveau est câblé comme ça si j'ai l'imagination qu'il faut je ne suis pas une grande inventeuse d'histoire peut-être aussi pour ça que j'écris sur les choses qui m'arrivent parce que déjà j'ai un peu l'impression que c'était une réflexion de vieux libertin usé que toutes les histoires ont déjà été racontées toutes les histoires inventées ont déjà été inventées c'est un peu con mais c'est peut-être pour justifier le fait que j'écris sur moi mais vous savez le nombre de fois où on me pose cette question je finis par me demander finalement si on pose une question à n'importe quel auteur qui écrit sur soi c'est peut-être juste parce que j'écris sur la sexualité qu'on est toujours tenté de me dire mais vous allez un jour parler d'autre chose parce que finalement il n'y a pas que le cul dans la vie mais moi c'est mon angle c'est là-dessus que j'écris c'est mon angle d'attaque si jamais ça vous lasse je ne dis pas ça pour vous mais si jamais ça lasse le lecteur le lecteur peut tout à fait aller lire autre chose moi je crois qu'un écrivain enfin un écrivain qu'on aime et toutes les personnes qui écrivent ont la prétention d'être des écrivains qu'on aime on les aime aussi parce qu'ils ont leur petite marotte parce que quelque part avec leur thème et leurs intérêts ils font leur petit cheminement et si c'est un cheminement qui nous parle on continue à lire leur livre donc je n'ai pas la pression de faire autre chose si un jour on donne l'occasion de faire autre chose bien sûr que je le ferai avec grand plaisir je ne me sens pas piégée dans l'écriture de moi ou dans l'écriture de la sexualité alors évidemment j'aurais pu le dire à Annie Arnault mais pas à vous puisque j'adore la maison et la conduite mais ma question était davantage parce que j'avais envie tout simplement de lire peut-être des histoires racontées par Emma Becker sans que ça ne touche votre vie privée ça m'aurait intéressée voilà attendez je ne dis pas que ça n'arrivera jamais je ne dis pas que ça n'arrivera jamais très bien très bien vous spoilez les dix prochaines années quand même non en effet concernant les hommes sur lesquels vous écrivez est-ce que vous laissez un temps de maturation les concernant sur les souvenirs que vous avez les moments que vous avez passé avec eux sur les hommes de votre vie et là j'inclus votre grand-père votre fils notamment comment travaillez-vous la substance même de ces hommes-là vous les décrivez parfaitement vous êtes peut-être une des romancières qui les décrit le mieux actuellement comment vous écrivez sur ces hommes-là c'est le sexe opposé c'est toujours quelque chose de peu évident est-ce que vous laissez ce temps de maturation est-ce que vous écrivez au fil des souvenirs est-ce que vous écrivez chaque jour comment vous travaillez cette matière-là non j'écris pas chaque jour en tout cas ça c'est sûr j'ai pas cette discipline-là mais je suis constamment en train d'écrire dans ma tête c'est-à-dire que je passe peut-être mon temps d'écriture il y a 10% qui se passe en écriture physique mais c'est-à-dire je pense qu'une partie du boulot c'est aussi de réfléchir justement et d'avoir cette marge de manœuvre nécessaire pour retourner les souvenirs les mettre bout à bout assembler des pièces de puzzle comment j'écris sur les hommes il faut dire qu'ils m'aident il y a certains moments où vraiment on a l'impression qu'ils ont envie d'être dans un livre et dans ces cas-là c'est du petit lait je veux dire je peux pas m'en empêcher mais je fais ça sans j'écris pas par esprit de vengeance ou de revanche c'est-à-dire que les pires trous du cul que j'ai pu rencontrer dans ma vie j'en ai jamais parlé et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une de mes petites joies mauvaises de me dire qu'il doit y avoir quand même toute une catégorie de mecs qui m'ont connue et qui doivent être en train de claquer du boule à chaque fois que je sors un bouquin en vain parce que ce sera pas celui-là ce sera peut-être le suivant ou ce sera jamais qui sait mais les hommes sur lesquels j'écris je pense qu'il y a quand même beaucoup de tendresse de ma part oui parfois c'est vrai que je les égratigne mais enfin je pense pas que ce soit des portraits d'hommes dont on ne pourrait jamais se relever je crois qu'il y a quand même en moi la volonté quelque part de les maintenir en vie aussi en écrivant sur eux on dit toujours quand on écrit sur quelqu'un on le tue je pense pas que ce soit ça je pense qu'on les immobilise et c'est pour ça que j'écris d'une manière gérale c'est qu'il y a des souvenirs dont j'ai pas envie qui s'échappent et puis il y a des hommes que j'ai pu détester sur le moment et qui en fait par le processus d'écriture sont devenus des personnages et j'ai beaucoup de tendresse pour eux ne serait-ce que pour les pages qui m'ont permis d'écrire mais je me sers pas d'eux c'est-à-dire ça m'est jamais arrivé d'aller voir un mec ou de baiser avec un mec parce que je me disais que j'allais écrire là-dessus jamais jamais j'ai quand même un fond j'ai beaucoup de défauts mais je crois que j'ai un fond d'honnêteté intellectuelle qui fait que je baiser les mecs parce que j'ai envie d'eux pas parce que pas parce que j'ai envie d'écrire sur eux j'écris sur eux si je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en dire mais le jour où il n'y aura rien d'intéressant à dire sur un mec j'écrirai pas dessus il y a beaucoup de personnages on peut les appeler ainsi dans le livre est-ce qu'il y en a un pour lequel vous avez eu des difficultés à écrire sur lui plus qu'un autre et est-ce qu'il y en a de l'autre côté un autre qui vous bouleverse encore en lisant les lignes que vous avez écrites ça a été plus d'écrire sur le père de mon enfant enfin de mes enfants maintenant mais ça a été peut-être le j'ai été souvent interrompue dans l'écriture de ce livre par le fait par cette idée qu'il fallait que j'écrive sur mon conjoint qu'il fallait c'était un point essentiel en fait de ce bouquin-là et j'avais du mal à écrire sur lui parce que je ne savais pas ce qui allait sortir de moi quand j'avais commencé à parler de lui il y a beaucoup de choses que je n'avais pas envie de donner en pâture quelque part au monde entre guillemets mais il y a des choses que j'avais un peu envie de garder pour moi ou que je ne savais pas comment formuler pour qu'on ne se fasse pas un jugement définitif sur mon conjoint parce qu'à l'époque peut-être que moi aussi j'avais un jugement définitif sur lui et je me méfie de moi-même c'est-à-dire je me méfie de mes coups de colère de mes coups de haine de mes frustrations je sais qu'il y a parfois des choses que je dis que je regrette et l'écriture vous permet justement de réfléchir à ces choses avant d'en faire vraiment une partie d'un roman je crois que ça a été difficile d'écrire là-dessus ouais ça a été peut-être le mec qui m'a donné le plus de difficultés John en revanche ça a été du pain béni quoi j'ai passé un certain point j'avais vraiment l'impression que le type faisait exprès quoi faisait exprès mais un peu comme monsieur finalement un peu comme monsieur qui est quand même un personnage qui revient dans absolument tous mes romans c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre il y aura toujours l'évocation de ce mec que ce soit sous nom de monsieur ou sous n'importe quel autre nom j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de style mais il faut dire qu'à chaque fois que je le vois j'ai l'impression qu'il fait en sorte qu'il y ait encore dix pages consacrées à lui dans mon prochain bouquin quoi et puis ben oui le personnage de Vincent est encore voilà représente encore une blessure un peu humide quoi que j'ai du mal à mais mais qui m'a lancée dans le processus d'écriture de ce bouquin-là donc quelque part je leur dois beaucoup aux hommes sur lesquels j'écris très bien et alors je vous cite vous dites à un moment donné alors pardonnez-moi la phrase est un peu longue mais je la trouve très importante parce que vous pardonnez-moi du coup non 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 elle est longue mais belle oui non mais longue pour que je la dicte évidemment mais je la trouve à la fois poignante et dure mais il y a le propos il y a en réalité quasiment tout le livre qui est contenu à mon sens dans cette phrase-là donc je vais la lire j'en conclue que sucer un homme équivaut à lui faire baisser sa garde à l'amener à un niveau où je peux le comprendre où il n'est plus aussi impressionnant un niveau où j'existe pour lui où je suis donc perméable le problème c'est peut-être ça qu'il en soit des hommes de ma vie comme des hommes qui écrivent prendre leur queue dans ma bouche désarmer la bombe qui le représente sauver ma peau oui bah écoutez oui oui je pense que vous avez raison il y a une partie du bouquin qui est résumée là-dedans à savoir ma volonté parfois de baisser tous ces mecs pour les faire taire pour les faire taire ou pour les détruire c'est-à-dire et je pense que le personnage de Vincent représente ça exactement c'est-à-dire que j'ai tendance à tellement fantasmer sur ces hommes que finalement je me fais entraîner par le poids de mon propre romantisme et je tombe amoureuse de l'idée d'un homme non pas de l'homme mais de l'idée d'un homme et de l'idée de ce qu'on pourrait être et finalement quand l'occasion s'amène de passer au lit avec ce type la déception obligatoire qui s'en suit me permet de mettre fin à cette histoire et quelque part de tuer cet homme en moi et de tuer l'influence qu'il peut avoir sur moi et son emprise sur moi je parlais tout à l'heure de la sexualité comme une arme qu'on a laissée de bonne grâce aux femmes pour qu'elles se fassent une place dans ce monde c'est exactement ce que je suis en train de dire c'est à dire que les hommes que j'ai eu au lit sont des hommes qui quelque part ne sont plus aussi impressionnants que ça puisque je les ai vus tout nuls je les ai vus sortiller je les ai vus faire des têtes pas possibles donc de manière très primaire très naïve très bête on pourrait dire bête et méchante il y a une partie de moi qui n'est plus du tout impressionnée par ces mecs là et qui fait que j'ai quelque part en fait l'impression d'avoir en face de moi un être humain pas du tout un mec impressionnant pas du tout un mec qui est plus cultivé que moi ou qui est plus important que moi ou que ce soit c'est leur talon d'Achille enfin je veux dire ça a toujours été une manière de manipuler de manipuler les hommes pour les rendre un peu moins impressionnants ça a été à plein de moments de ma vie une manière de reprendre la parole aussi sur ces hommes de reprendre le pouvoir et là encore je vous dis je ne suis pas en train de pavoiser c'est malheureusement la façon dont on m'a vendu les choses depuis que je suis toute petite j'essaye de m'en remettre bien entendu la différence entre moi écrivant monsieur et moi écrivant la conduite c'est que maintenant quelque part le désir des hommes le regard des hommes mon dieu tout ça pour ça enfin je veux dire je sais que ça existe je sais que c'est quelque chose qui se passe de toute façon mais ça n'est plus le challenge de ma vie c'est marrant parce qu'à 20 ans qui est l'âge auquel finalement les hommes sont plus en train de vous gluer dessus à vous regarder avec leurs yeux qui vous déshabillent c'était vraiment le moment où la sexualité était dans un challenge où le regard de l'homme était dans un challenge ça devrait le devenir maintenant mais maintenant non maintenant je suis complètement apaisée et je m'en fous enfin maintenant je m'en fous je ne vous dis pas que dans quelques mois ça ne va pas changer parce que je fonctionne par cycle mais là en ce moment je suis très paisible ça fait plusieurs fois que vous dites on m'avait vendu ça on m'avait vendu cette idée là c'est important de comprendre aussi comment vous avez évolué par rapport à cela et par rapport au fait qu'on est forcément qu'on a une fonction de base qui est attitrée pendant longtemps puisque vous êtes encore vous avez encore martelé cela régulièrement comment vous expliquez ça oui parce que quand on grandit comme une petite fille en tant que petite fille en tant que petit garçon on ne vous dit pas les mêmes choses vous n'avez pas les mêmes injonctions on ne vous raconte pas les mêmes histoires moi j'ai grandi dans un monde où j'ai grandi avec des films de Disney j'ai grandi avec des idées de domination masculine qu'on intériorise pour en faire des fantasmes enfin c'est terrible de ne pas savoir d'où vient ce fantasme de domination masculine est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir un homme qui vous traite comme ça qui vous brutalise un petit peu est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient ou est-ce que c'est une intériorisation de ce qu'on me répète depuis que je suis toute petite que c'est les hommes qui ont le pouvoir et qu'il faudrait désirer ça ça paraît ça paraît stupide mais c'est ça le vrai challenge pour une femme c'est de savoir ce qui dans son imaginaire sexuel lui appartient et quand je dis on m'a vendu j'ai du mal à déterminer qui est ce on c'est certainement pas mes parents enfin pas consciemment en tout cas mais je veux dire il y a tout un tas d'injonctions qu'on fait aux fillettes et on ne s'en rend pas compte un tas de choses qu'on leur retranche un tas de choses qu'on leur donne par rapport aux hommes on leur apprend beaucoup plus l'empathie et l'écoute qu'aux garçons on leur apprend beaucoup plus à se taire à sourire à faire plaisir à être silencieuse enfin c'est tout un système dans lequel on grandit et je vois l'influence de notre religion catholique mais je ne vous le fais pas dire j'ai passé ma vie dans des établissements catholiques regardez-moi regardez-moi maintenant enfin je veux dire où est-ce qu'il aurait fallu et ça aussi la religion catholique c'est la seule que je connaisse par réaction par réaction bien sûr parce qu'on se retrouve parce que si on manifeste un quelconque intérêt pour le sexe opposé ou pour son sexe à soi ou pour sa sexualité on est déjà un élément de subversion donc quelque part depuis que je suis toute petite on me dit que la sexualité féminine c'est la subversion par rapport à la sexualité masculine qui est un phénomène tout à fait normal une dynamique tout à fait banale tellement banale que finalement c'est comme une espèce de gaz inodore qui plane sur ce monde et les petites filles en fait les petites filles les jeunes filles sont censées l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas donc voilà moi j'ai grandi dans ce monde-là Emile ce serait possible de... désolé justement il y a une scène sur le viol qui est très intéressante où vous dites et ça de mémoire en tout cas je n'ai jamais lu quelque chose de la sorte d'assumer ce viol que vous désirez mais on choisit entre guillemets le violeur si vous pouvez peut-être expliquer cela ou en tout cas la façon dans laquelle vous voulez expliquer les choses oui alors ça n'est absolument pas un viol évidemment le principe de base du viol oui non mais c'est que vous choisissez absolument rien et il est évident que dans mon fantasme c'est un viol dont j'ai choisi énormément de paramètres donc ça n'est plus un viol de fait j'ai choisi l'endroit j'ai choisi le mec j'ai parlé au mec avant un petit peu par téléphone c'est pas le viol que je recherche en réalité c'est l'impossibilité de me défendre l'impossibilité de réfléchir l'impossibilité d'avoir le choix de pouvoir dire non c'est à dire que la capacité de pouvoir refuser doit mettre ça doit mettre impossible finalement de dire non mais ça c'est une mise en scène c'est encore une des multiples mises en scène qui composent mon imaginaire sexuel qui composent ma vie sexuelle de fait donc je veux dire je comprends que vous posiez la question mais pour moi la limite elle est très très claire puisque quelques pages après dans le passage du camping à un moment je me perds dans les bois et là je me dis mon dieu j'aimerais vraiment pas en vrai que ça m'arrive et je me rends bien compte de ce que ça pourrait me provoquer comme une terreur comme mais je veux dire étant une femme je pense que je suis passée aussi à certains moments pas très loin pour ne pas dire complètement dans le registre du viol et on sait toutes très bien ce que ça veut dire quand on s'imagine entre guillemets un viol on sait toutes très bien que ça n'en est pas un que c'est quelque chose qu'on a choisi de A à Z finalement mais je trouve que c'est intéressant qu'il faille en tant que femme se justifier de ce fantasme qu'on peut avoir de ne pas pouvoir dire non parce que c'est quand même quelque chose qui est pour moi c'est quand même la base de la sexualité féminine c'est qu'à partir du moment où on vous oblige à faire quelque chose vous n'avez pas voix au chapitre alors vous restez une femme respectable mais si on vous donne la capacité de dire non et que vous continuez à dire oui alors vous devenez vous devenez quoi vous devenez une salope vous devenez une cul vous devenez finalement une mauvaise fable donc évidemment qu'il y a quelque chose dedans qui me semble très intéressant c'est c'est justement ces notions de consentement de non consentement de jeu avec le consentement je crois qu'il y a quelque chose de crucial là-dedans sur la sexualité féminine parfait c'est justement là où je voulais que vous clarifiez les choses pour éviter toute interprétation Emma Becker je vous remercie infiniment on va faire une petite photo de groupe avant de nous quitter vous avez que joie préparez-vous certains mettent le livre et c'est bon c'est parfait merci beaucoup Emma merci pour votre honnêteté votre franchise et surtout pour vos livres qui sont différents de beaucoup d'autres merci merci infiniment merci pour votre accueil et merci à vous tous d'être venus merci Emma au revoir tout le monde bonne soirée à bientôt et on vous laisse au revoir au revoir au revoir merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021